est ce que vous savez quelle est la différence entre ces deux roulements a priori aucune et pourtant il y en a un que je peux utiliser pour mon éolienne et l'autre que je ne peux pas pourquoi et bien c'est simple il ya un roulement qui est fait pour la haute vitesse et l'autre qui ne l'est pas pourtant à la base c'était les mêmes il y en a juste un que j'ai modifié alors vous allez me dire on va rien voir si tu fais tourner des roulements effectivement pour l'occasion j'ai imprimé ici un petit hand spinner pour qu'on voit un petit peu la différence et puis je vais mettre sur les supports comme ça un roulement par support et je fais retourner le hand spinner avec alors le premier celui qui n'est pas modifié ici je viens mettre dessus et vous allez voir quand je fais tourner il s'arrête au bout de quelques secondes d'accord maintenant à faire la même chose avec le deuxième celui que j'ai modifié et là c'est absolument pas la même histoire moi pour mon éolienne c'est ça que je veux alors pour ceux qui bricolent un peu si vous voulez faire pareil c'est très simple vous devez démonter le roulement et remplacer la graisse qui est intérieur par de l'huile type wd40 un dégrippant c'est pas mal pour ceux qui bricolent pas trop je vais vous expliquer comment faire déjà il ya deux types de roulements principalement dans le commerce cela les roulements z et puis ce que j'ai les roulements rs il ya une énorme différence entre les deux c'est que ça pour retirer c'est super dur alors que ça c'est juste un petit peu de plastique donc c'est assez facile je vais mettre de côté le roulement de de bonne qualité enfin celui que j'ai modifié et puis on va prendre le roulement ici du commerce et je vais vous montrer comment faire alors je vais commencer par retirer mon support une fois que mon support a tiré je vais vous expliquer en zoom un petit peu ici vous voyez au niveau du du cache plastique au milieu et c'est une couleur différente mais en fait si vous passez une pince ou un objet fin en dessous vous allez réussir à le soulever et à le faire sauter et là vous allez voir les billes et puis bas l'espèce de graisse là qui est autour alors je vous conseille tout de suite de vous équiper d'une feuille d'étui tout et de vous servir comme cette de table pour tout poser dessus ça évitera de mettre de la graisse partout voilà alors on continue et bien écoutez il ya deux supports de chaque côté là les caches donc on va retirer le deuxième aussi et là vous avez la cage qui apparaît la cage bon si c'est le même type que moi mais c'est assez courant c'est une cage en nylon et elle est clipsée d'un côté de l'autre côté il n'y a rien du tout donc ce que vous pouvez faire et bien c'est venir pousser entre deux billes avec votre petite pince il ya de la graisse qui va se mettre partout c'est pas grave et vous allez pouvoir faire sauter la cage là la cage on l'a retiré alors en temps normal la cage sert à faire en sorte de garder l'espacement entre les billes qu'elle soit bien régulière ici maintenant vous avez les billes qui sont entre la partie intérieure de roulement et la partie extérieure vous pouvez les pousser pour qu'elles soient toutes alignées du même côté et quand ce sera fait vous allez pouvoir tirer sur la partie centrale alors c'est un petit peu galère et là vous avez réussi à extraire tout les billes sont tombés je vais dézoomer donc les billes sont tombés et vous allez pouvoir tout nettoyer pour dégraisser alors le plus compliqué c'est la cage mais pour le reste il suffit d'essuyer vite fait avec l'essuie-tout bien alors maintenant qu'on a tout nettoyé vous avez vu que la cage était vraiment de loin le plus on ramène toutes les billes ici je vais me mettre au dessus un peu plus pour pouvoir vous montrer un peu mieux comment on fait pour le réassembler alors vous mettez les billes à l'intérieur de l'anneau il va falloir les anneaux extérieurs maintenant il faut mettre l'anneau intérieur vous voyez qu'il y a une rigole c'est rien d'une blague ici et il faut que les billes montent dans la rigole donc ce que je fais moi c'est que je place tout ce beau monde sur une petite mousse voilà rien à voir avec la bière une petite mousse comme ça ce qui fait que quand on va presser l'anneau les billes elles elles vont se faire pousser par la mousse et à terre dans la rigole directement ça va nous simplifier grandement la vie donc on va commencer par ça vous voulez placer toutes d'un côté comme d'habitude et là on va remettre l'anneau avec une fois que l'anneau est replacé comme ceci vous allez pouvoir répartir les billes avec votre ou votre objet pointu toujours il faut qu'il y en a une qui est passé c'est bon c'est gagné vous les répartissez pour pouvoir remplacer la cage ça se clipse et tout va bien alors là on a presque fini il reste deux étapes relubrifier le roulement un roulement non lubrifié risque de se gripper donc là je reprends mon essuie tout et je vais simplement venir utiliser un lubrifiant genre wd 40 alors si vous avez une petite paille c'est mieux et je vais venir en mettre tout doucement sur le roulement et faire baigner complètement voilà voilà il y en a plein il y en a en excès donc je vais venir le secouer un petit peu pour évacuer l'excès il n'y a plus qu'à remettre les deux caches et c'est terminé alors vous pouvez les laisser enlever si vous voulez un mais comme ça ça protégerait de la poussière voilà hélas c'est bon on a un roulement tout neuf et ultra performant et si vous voulez je vous refais le test du début pour que vous voyez bien voilà et et là vous voyez ça n'a rien à voir il a touché le bon c'est pas au moins vous avez vu que ça marche beaucoup mieux donc voilà j'espère qu'en tout cas que cette vidéo vous sera utile en tout cas moi cette astuce va m'être très très utile puisque je vais enfin être débloqué pour mon éolienne je vous expliquerai dans une autre vidéo ce que je compte faire dedans parce que là c'était pas le sujet et des gens qui n'ont rien à faire des éoliennes et qui voulaient juste modifier leur roulement voilà du coup je vous dis à très bientôt pour l'éolienne et passer une excellente fin de journée